valérie pécresse bonjour bienvenue au salon des entrepreneurs alors avec moi pour vous interroger aujourd'hui jean-marque sylvestre compte présente plus et patrick le long de france info juste pour commencer on a interrogé de nous mille chefs d'entreprise en leur demandant quelles questions ils souhaiteraient ils souhaitaient poser aux candidats ou à leurs représentants et donc on va vous faire ces cinq questions que vous allez voir qui sont pas finalement qui sont pas si surprenantes alors la question qui revient le plus souvent madame la ministre c'est comment on diminue les charges qui pèsent sur les entreprises et notamment sur les petites et moyennes entreprises alors ça tombe bien puisque il se trouve que dans le cadre du plan anti crise qu'a annoncé le président de la république il ya deux mesures de baisse des charges qui sont très emblématiques et dont je serais heureuse que les entrepreneurs fassent un petit peu la promotion la première c'est bien évidemment la baisse de charge familiale qui a été qui va être présentée au parlement la semaine prochaine et qui consiste à cibler les emplois notamment industriels entre ainsi smic et deux cas smic pour leur enlever 5% de charge famille les transférer sur de la tva ce qu'on appelle la tva anti délocalisation les transférer aussi sur de la csg sur les revenus du patrimoine et ainsi permettre la baisse du coût des produits manufacturiers en france alors une des premières mesures la deuxième mesure c'est le zéro charge très petites entreprises pour l'emploi d'un jeune qui est rentré en vigueur le 18 janvier et qui permet d'embaucher cette année de manière dérogatoire et pour booster l'emploi des jeunes dans une période de chômage c'est zéro charge tpe pour l'emploi d'un jeune de moins de 26 ans à partir embauché à partir du 18 janvier alors les entreprises en profitent à condition de ne pas répercuter cette baisse de charge sur le prix qu'elle de vente des produits pourquoi dites vous ça parce que si elle répercute la baisse de charge sur le prix des ventes des produits c'est le consommateur qui va qui va en profiter et qui va annuler à ce moment là la hausse de tva mais tout dépend du type d'entreprise par exemple j'étais dans l'isère avec le président de la république chez seb leader du fer à repasser l'entreprise 1000 salariés qu'est ce qu'il nous disait il nous disait que eux ils étaient plus compétitifs même que les chinois à condition d'avoir suffisamment de volume de vente parce que c'est une entreprise très technologique donc il faut qu'ils rentabilisent leurs investissements technologiques donc eux il leur faut du volume de commande vous comprenez bien qu'une entreprise comme celle là si on lui baisse son coût du travail elle a intérêt à répercuter la baisse sur son prix parce qu'elle aura plus de volumée avec plus de volume elle rentabilise plus ses installations et elle fait plus de bénéfices donc tout dépend de la stratégie de l'entreprise il peut y avoir aussi une entreprise de croissance qui a intérêt à augmenter les salaires d'un certain nombre de techniciens très pointus qu'elle veut garder face à la concurrence donc en fait l'entreprise pourra soit investir soit reconstituer ses marges soit baisser ses prix tout dépendra de sa stratégie de son marché l'idée c'est vraiment de donner beaucoup plus de souplesse et puis surtout de permettre d'exporter puisque hors tva les prix seront de toutes les façons plus bas autre question posée par les entrepreneurs est ce que vous allez simplifier les procédures d'embauche et bien évidemment de licenciement alors frédéric lefebvre vous en parlerait mieux que moi il s'est lancé dans une grande bataille qui est la bataille de la simplification de toutes les normes qui s'appliquent aux entreprises et principalement aux petites entreprises moi je crois que c'est absolument crucial simplification des normes et j'ajouterai un autre volet qui me tient particulièrement à coeur et qui malheureusement laisse un peu à désirer depuis cinq ans stabilité des normes fiscales parce que c'est mis des impôts qui vous parle mais je pense qu'il faut qu'on prenne des engagements je parlais de règles d'or tout à l'heure budgétaire le retour à l'équilibre des endettements c'est un enjeu majeur pour notre pays mais il ya aussi à côté de ça un autre enjeu qui est celui de la stabilité des règles fiscales et de la confiance légitime des investisseurs je crois que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on continue de travailler et quant aux normes effectivement on va les simplifier on a une loi de simplification qui est actuellement au parlement alors puisqu'on parle de fiscalité la troisième question c'est justement allez vous rétablir l'égalité fiscale et de traitement avec les grands groupes finalement alors sur cette question alors oui moi j'ai vu quelque chose d'assez surprenant dans le programme de l'opposition du candidat socialiste françois Hollande pour pas le nommer il ya l'idée qu'on va mettre l'impôt sur les sociétés des grands groupes à 35% pour pouvoir baisser l'impôt sur les entreprises de taille moyenne sur les pme mais je veux dire très sympathiquement à françois Hollande l'impôt sur les sociétés aujourd'hui il est déjà à 36% donc en le mettant à 35% il le baisse d'un point puisque en 2012 vous savez nous avons fait une surtaxe à l'impôt sur les sociétés trois points donc aujourd'hui on a déjà 36% d'impôt sur les sociétés l'objectif c'est quoi l'objectif c'est effectivement effectivement de regarder s'il n'y a pas des niches fiscales qui bénéficient davantage aux grands groupes qu'aux pme on a déjà commencé à le faire avec une disposition qu'on a voté dans le projet de loi de finances qui empêche les reports des déficits sans limite d'une année sur l'autre ça nous a rapporté deux milliards d'euros sur les grandes entreprises deux milliards d'euros d'impôt sur les sociétés supplémentaires sur les grands groupes ça c'est une première mesure qu'on a prise pour faire en sorte que les grands groupes payent davantage d'impôts et que les pme qui elles sont à son trait taxé plus fiscalisé soit mis sur un pied d'égalité alors dans ce sondage il ya un certain nombre de patrons d'entreprises de petites et moyennes entreprises qui demandent comment les soutenir comment soutenir pour notamment éviter les délocalisations alors d'abord un est ce qu'il faut les soutenir est-ce que c'est dans le rôle de l'état de le faire et puis deuxièmement est-ce que l'entreprise qui est en risque de délocalisation quand elle travaille pour un grand groupe qui lui même se délocalise est-ce qu'elle a vraiment le choix de ne pas suivre le grand groupe ou alors elle perd son marché je pense par exemple à l'industrie automobile qui a commencé par délocaliser tous ses sous-traitants je crois que pour qu'il n'y ait pas de délocalisation il faut qu'on travaille sur l'environnement l'état ne doit pas nécessairement investir directement il peut le faire par exemple on a créé le fonds stratégique d'investissement pour investir dans les entreprises stratégiques pour éviter que soit qu'elle ferme soit qu'elle soit rachetée soit qu'elle se délocalisent on a créé oseo pour soutenir toute une série d'entreprises notamment des entreprises de croissance ou des pme pour les faire croître en france éviter qu'elle soit rachetée ou qu'elle se délocalisent on va créer la banque de l'industrie sur le même modèle donc on a des financements effectivement pour aider les entreprises et éviter les délocalisations mais au delà de ça je crois que le rôle de l'état c'est de créer l'environnement le plus favorable à l'entrepreneuriat cet environnement favorable il se décline vous me parliez des grands groupes pourquoi est-ce qu'on a triplé le crédit impôt recherche pour faire de la france l'environnement le plus favorable à la recherche et à l'innovation l'environnement fiscal en se disant quoi en se disant si un groupe mais sa recherche et son développement en france soit un groupe étranger qui met sa r&d européenne en france soit un groupe français qui met sa r&d en france là où on met la r&d on met la valeur ajoutée là où on met la valeur ajoutée on a quand même intérêt aussi à mettre des centres de production parce que finalement c'est plus simple c'est moins compliqué donc avoir le technocentre de peugeot ou le technocentre de renault en france c'est évidemment crucial pour ne pas perdre les usines après ça c'est le premier point mais évidemment après il ya le coût du travail il ya le temps de travail il ya les normes administratives donc il faut évidemment qu'on assouplisse tout ce cadre c'est ce qu'on est en train de faire avec le débat sur la tva anti délocalisation et la baisse des charges patronales c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec les accords de compétitivité en disant aux partenaires sociaux quand l'entreprise est dans la difficulté trouvons un moyen d'assouplir la contrainte des 35 heures la contrainte des organisations pour pouvoir maintenir l'emploi en france alors justement parlons de la compétitivité comment l'améliorer et en même temps soutenir aider protéger peut-être les entreprises françaises alors il ya plusieurs facteurs il ya la compétitivité prix à la compétitivité hors prix on sait bien que nos entreprises n'innovent pas suffisamment quand j'étais ministre de la recherche j'ai monsieur heurté à cette espèce de mur de berlin qui sépare la recherche publique de la recherche privée et puis les pme françaises bien souvent se disent oh je n'ai pas accès à la recherche publique et c'est pas pour moi alors c'est pour ça qu'on a créé toute une série de dispositifs je pense aux doctorants conseils qui peuvent venir faire du conseil en entreprise sur le sujet de leur thèse de la veille technologique je pense qu'il faut vraiment que les pme utilisent l'outil du crédit impôt recherche et puis sache qu'avec le crédit impôt recherche elles peuvent embaucher des doctorants tout ça c'est vraiment quelque chose d'important si on regarde l'allemagne typiquement l'allemagne c'est d'abord plus de 3% enfin de r&d privé et ça c'est vraiment très important alors dans l'actualité madame la ministre il ya la révision à la baisse du taux de croissance pour la france de moitié on passe à 0 5% on s'aligne finalement sur les prévisions internationales et sur celles les hypothèses du parti socialiste quel impact ça va avoir pour les recettes fiscales il faut que vous alliez trouver il va falloir trouver en gros 5 milliards pour pouvoir respecter les engagements oui mais monsieur sylvester il se trouve que nous avons beaucoup de bonnes nouvelles annoncées aux français vous avez des réserves vous avez des cagnottes vous avez des cagnottes non non pas vous allez nous faire le coup de la cagnotte non pas des cagnottes les efforts des français à la suite des deux plans de redressement annoncés par le premier ministre en août et en novembre ont payé et le déficit de l'année 2011 nous nous étions engagés à baisser de 7% à 5,7 il sera inférieur à 5,5 sans doute à 5,4 ou 5,3 donc en fait on gagne bien sûr deux ou trois milliards d'euros par rapport au fait je dirais à la base qu'on avait prévu pour 2012 on prend de l'avance si vous voulez donc 5 3 mettons en 2011 et puis 4 5 en 2012 ça devient de plus en plus atteignable la marche est beaucoup moins haute ensuite on avait mis des réserves de précaution dans le budget on savait qu'il y avait à risque que la croissance ne soit pas au rendez vous donc le bleu budget que je présenterai la semaine dernière effectivement annulera quelques crédits de la réserve de précaution prendra les réserves les bonnes nouvelles de 2011 et puis vous savez que nous créons une taxe sur les transactions financières des banques qui nous rapportera un peu d'argent donc il n'y a pas de problème de bouclage financier pour atteindre 4,5% de déficit année prochaine même avec 0,5% de croissance mais pour répondre tout à fait complètement à votre question qu'est ce qui s'est passé depuis l'été nous avons eu un choc magistral sur la zone euro ce choc magistral sur la zone euro a fait plonger la croissance qui avait redémarré début 2011 là qu'est ce que nous attendons nous pensons que l'accord du 9 décembre et l'action de la banque centrale européenne aujourd'hui nous va nous permettre de stabiliser la zone euro on trouvera un accord sur la grèce dans les et dans les jours qui viennent et que cette stabilisation de la zone euro va progressivement ramener la croissance la stabilité dans la zone nous croyons au rebond au deuxième semestre pour la croissance il ya également on n'a pas parlé du pacte budgétaire européen qui ce qui a été signé le week-end dernier si je ne m'abuse quelles sont les conséquences de ce pacte finalement est ce que ça rajoute pas des contraintes à tout ce que vous venez de dire ce pacte budgétaire il est très important parce qu'aujourd'hui ce que les investisseurs veulent savoir quand ils regardent la zone euro c'est est ce que tous les pays de la zone euro sont en capacité de rembourser leurs dettes et est ce qu'ils ont l'intention de le faire c'est très important pour le financement de l'économie française bien entendu alors le pacte de stabilité qui a été conclu lundi par 25 états il est extrêmement important parce qu'il enterrine la règle d'or européenne nous allons tous nous désendetter notre trajectoire et le président de la république s'est engagé c'est retour à l'équilibre budgétaire en 2016 et cette trajectoire je le dis en tout cas au nom du gouvernement c'est pas le cas de l'opposition mais c'est l'engagement du gouvernement nous tiendrons cette trajectoire quels que soient les aléas de la croissance on l'a prouvé en 2010 en 2011 et on le prouve à nouveau en 2012 alors un pays qui importe plus qu'il n'exporte et par définition un pays qui s'appauvrit le commerce extérieur c'est un point faible de notre économie qu'est ce qui pourrait être fait qui n'a pas encore été fait pour dynamiser les entreprises les inviter à regarder ailleurs que dans la zone euro alors il faut relativiser les mauvais chiffres du commerce extérieur parce qu'on sait bien qu'il ya dedans une bonne part aussi de facture énergétique ce qui montre d'ailleurs que on n'a pas intérêt à renoncer au nucléaire dans les 10 ou 20 ans qui viennent mais si on enlève toute la question de la facture énergétique bien entendu on voit que nos exportations augmente de 2% par an alors que 2 ou 3 alors que l'allemagne c'est 8 et il ya dix ans on était au même rythme que l'allemagne donc on a un problème un double problème compétitivité produits c'est pour ça qu'on a fait le crédit impôt recherche c'est pour ça qu'on a fait la réforme de l'université c'est pour avoir davantage d'innovation dans nos produits davantage de qualité et puis compétitivité prix et c'est tout le débat qu'on va avoir au parlement sur la baisse du coût du travail moi j'ai retrouvé une très bonne phrase de lionel jospin prononcée en 2001 quand il a demandé vous savez à edmond malinvaux de faire un rapport sur les charges patronales il avait dit vraisemblablement trop de taxes sur le travail à de l'impact à un impact néfaste sur l'emploi en france je crois que si jospin lui-même l'a reconnu ça vaut beaucoup qu'on aborde ce débat de manière non idéologique et donc ce sera le mot de la fin valérie pécresse merci beaucoup